Bienvenue sur Bulles de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulles de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 142. Je me crée un environnement gagnant. Un grand merci à Marie-Christine pour son témoignage déposé sur Amazon à propos de 2 minutes ensemble. Elle nous dit, c'est un jeu sympa et peu encombrant qui nous fait dire et entendre des choses étonnantes et auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est vraiment très bien, une bonne idée de cadeau à offrir. Merci Marie-Christine. Et oui, 2 minutes ensemble est le compagnon idéal de tous et surtout de tous les grands-parents. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! J'ai envie de tout réussir. Mon travail, mon rôle de mère, celui de femme et d'épouse. J'aimerais tellement être au top partout. Et pourtant, mes journées ne font que 24 heures. J'ai l'impression que certaines femmes y arrivent. Mais comment font-elles ? Et pourquoi pas moi ? Ça me culpabilise. Je me sens tiraillée. Tout semble fonctionner comme des vases communiquants. Si je m'investis trop d'un côté, au travail par exemple, je perds de l'autre et mon équilibre vacille. Je risque un burn-out, parfois parental, parfois professionnel. Et en plus, je me rajoute la culpabilité de passer trop peu de temps de qualité avec mes enfants. Et mon couple, il est clairement aux oubliettes. Alors comment me créer un environnement gagnant qui me permette d'arriver à tout réussir en alliant qui je suis et ce que j'aimerais réaliser ? Comment arriver à se créer un environnement gagnant ? C'est-à-dire, aujourd'hui, réussir sa vie pro, sa vie d'homme ou de femme, sa vie de père ou de mère, ou sa vie de couple ? Ça semble une vraie montagne. Comment prendre conscience de ses priorités ? Être bien clair dans sa tête ? Qui suis-je, en fait ? Où en suis-je dans ma vie ? Pas de mystère, c'est un vrai challenge qui nous pousse à revisiter nos priorités et nos croyances. Si, par exemple, mes parents m'ont toujours poussée à travailler pour réussir, je vais forcément être influencée par cette croyance dans mes choix. Par contre, si ma croyance est que la vie de famille est le socle de mon bonheur, alors mes choix seront orientés différemment. L'importance de revisiter ses croyances est une source de réponse à ses choix. Sommes-nous aujourd'hui en phase avec nos croyances ? Une croyance qui m'a fait grandir à 20 ans, peut-être inadaptée à 40 ? Si à 20 ans, le dépassement par le sport est une évidence pour moi, et source de croissance, à 40, je peux être frustrée, car je n'arrive plus à progresser. Mes performances au marathon ne font que décroître. Alors, pourquoi pas abandonner ce dépassement par le sport, pour soit prendre du plaisir lors de mes sorties sportives pour le côté d'écrassage, et me dépasser en apprenant à mieux cuisiner elle-ci, ou même à développer d'autres talents comme la peinture, la sculpture, ou toute autre activité qui m'apporte de la joie, et surtout la joie du dépassement. Plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. Effectivement. Cependant, avoir conscience de tous ces paramètres est très important. Un vrai défi dans notre société qui vient à 100 à l'heure, et les chiffres sont révélateurs de cette difficulté. En ce qui concerne les parents, par exemple, les études révèlent que près de la moitié d'entre eux réalisent des tâches professionnelles en dehors de leur ère habituelle de travail. Plus de 40% des parents trouvent la conciliation travail-famille difficile, et pour plus de 60%, cette conciliation est une source importante de stress. C'est important d'ailleurs que 37% d'entre eux accepteraient une réduction de salaire en échange de meilleures mesures de conciliation travail-famille, et puis, terminons par 55%, changeraient même d'emploi pour pouvoir obtenir cette meilleure conciliation travail-famille. C'est un sondage que j'ai retrouvé qui a été réalisé au Québec en 2018. En fait, quelles sont nos vraies priorités ? C'est moi, mon travail, ma famille, mon couple ? Comment structurer mon quotidien pour que tout s'équilibre ? Réfléchir aux étapes et comment s'y prendre est effectivement un projet audacieux ? Voilà quelques idées pour créer cet environnement gagnant. Tout d'abord, première idée. J'ai bien conscience que je suis l'acteur principal de ma vie. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur 55, je suis acteur de ma vie. Je suis le chef d'orchestre de ma vie. Effectivement, face aux événements de mon quotidien, je peux être soit spectateur, c'est-à-dire que je vais regarder mon quotidien et je laisse faire comme ça vient. Je peux être commentateur, ça m'énerve, je n'ai pas le temps, je me sens tiraillée, je suis frustrée, débordée, le monde tourne de travers, etc. Tout ce qu'on peut commenter, en fait, de notre quotidien. Et je peux aussi être acteur. Oui, je reconnais que je suis déçue de passer si peu de temps avec ma famille. Alors, que puis-je mettre en place pour que ça change ? Je m'appuie alors sur mes ressources intérieures et extérieures pour pouvoir changer les choses. Deuxième piste, je prends soin de moi. Prendre soin de vous ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Au contraire, c'est une source de bonheur. En plus, adoptez une attitude bienveillante envers vous-même et autorisez-vous du temps pour vous. C'est essentiel pour être en capacité d'accueillir les circonstances extérieures et rayonner autour de vous. Concentrez-vous aussi sur vos activités qui sont en cohérence avec vos valeurs et qui vous apportent un bien-être durable. Tout ça est à concentrer notre podcast 70. Je suis la priorité numéro 1. En parlant de priorité, passons à notre troisième piste. « Je gère mes priorités ». La matrice d'Eisenhower reste le meilleur atout. Nous devrions tous l'avoir sur notre bureau. Une matrice de quatre colonnes. Urgent-important. Urgent-non-urgent. Non-urgent-important. Non-urgent-non-important. En remplissant cette matrice, la case « Non-urgent-non-important » est souvent bien plus longue qu'on ne l'imagine et source de beaucoup de stress. Et la guéla ! Et découvrez la richesse de cette matrice dans notre podcast 10 « Je gère mes priorités ». Quatrième piste. Faire les choses pour soi et non en fonction des autres. Pour ça, je vous renvoie à notre podcast 141. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Piste suivante. Décider de regarder la vie avec d'autres lunettes. Faire ce petit pas de côté, ce changement de regard qui nous est si cher à but de bonheur. Et enfin, pratiquer la politique des petits pas. Avancer doucement. Faire des changements en douceur. Être trop brutal peut être déstabilisant tant pour soi que pour son entourage. Allez, je change de regard. Mais alors, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne tout ça ? Comment se crée cet environnement gagnant ? Si je commence par moi, comme le dit très bien Nathalie Rosborski dans son livre « Je veux tout », le guide pratique pour réussir à tout concilier sans rien sacrifier, l'important d'être solide pour s'occuper des autres. Nous avons tous en tête les consignes de sécurité en avion. En cas d'incident, nous disent les stewards ou les hôtesses, mettez d'abord votre masque à oxygène et ensuite équipez vos enfants ou les personnes autour de vous qui sont plus vulnérables. Prenons l'exemple d'une personne qui a besoin de se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps. Et pour ça, elle a besoin de s'écouter, de faire du sport pour lui permettre de canaliser son énergie car quelquefois, elle en a à revendre et également pour se sentir mieux dans son corps après sa dernière grossesse qui lui a laissé quelques kilos supplémentaires. Voilà l'environnement gagnant de cette jeune femme. Dans un cadre familial, prenons le cas d'un père de famille qui partage son envie de passer plus de temps de qualité avec ses enfants chaque jour. Il se sent englué dans une gestion du quotidien lourde et sans arrêt dans la course. Il a donc embauché une jeune fille chaque soir qui s'occupe de l'intendance, sortie d'école, accompagnement aux activités, bain, etc. Il commande en ligne ses cours, cela lui évite d'aller au supermarché une fois par semaine. Il a maintenant du temps pour écouter ses enfants, jouer avec eux, à demi-temps famille par exemple, organiser des sorties et rencontrer ses amis. Aujourd'hui, il se félicite de ses temps de qualité qui ne viennent pas nuire à son temps de travail. Voilà, pour lui, c'est son environnement gagnant. Prenons le cas de parents d'ados. Comment trouver du temps pour son couple avec des enfants toujours debout le soir qui sollicitent sans arrêt à tel point que le couple en est arrivé à se retrancher dans sa chambre pour avoir cinq minutes de tranquillité ? Du coup, ils ont décidé de mettre une limite. À 21h30, ils ne sont plus dispo pour leurs ados. C'est le moment pour eux. Pour eux, à deux. Et une fois par semaine, ils sortent en amoureux, mettent de côté leur portable, sauf cas d'urgence bien sûr. Et ils font le point, ils discutent. Ils l'ont même intégré dans leur agenda. Ce couple a besoin de partager, de parler, de prendre du temps à deux. Je pourrais même imaginer qu'ils jalonnent leur soirée d'un épisode d'un temps pour deux ou de quart de deux minutes, mon amour. En tous les cas, pour ce couple, ces retrouvailles sont véritablement importantes pour ainsi mieux prendre soin de leurs enfants car ils ont du temps pour eux. Voilà l'environnement gagnant de ce couple. Pour d'autres, l'environnement gagnant sera organisé en famille autour des repas. Pour eux, les repas permettent d'apprendre de bonnes habitudes alimentaires, de manger équilibré, d'apprécier la nourriture et de faire des découvertes gustatives. Prendre le temps de préparer des repas ensemble le week-end est source de cohésion familiale. Les repas sont des moments privilégiés de partage où chacun raconte sa journée, écoutent l'autre et où la famille prend du plaisir à être ensemble. C'est un lieu pour créer des souvenirs et éloignent le temps d'un instant les écrans. Plus largement, c'est un moment de transmission des valeurs culturelles, sociales. Sans parler que certains parents sont attentifs à détecter un changement dans l'attitude de leur enfant au cours de ses repas familiaux. Parlons de la jeune maman débordée par son nouveau-né, inquiète de ne pas le comprendre et de rater un de ses besoins. Son environnement gagnant peut passer par une aide ponctuelle d'un proche comme sa mère, une tante, une cousine pour lui permettre de souffler, de prendre du temps pour elle et de prendre ainsi un peu de recul grâce à un espace de parole bienveillant. Et professionnellement, le télétravail a fait comprendre à cette femme l'importance de changer de poste. Elle souhaite être plus opérationnelle et moins en télétravail. Elle parle donc à son boss d'un poste qui se libère et qui l'intéresse vraiment. Elle a envie de vivre ce challenge, plus de responsabilité et une équipe à gérer. Par contre, elle se sent déstabilisée par une de ses amies qui ne comprend pas son choix et qui lui dit qu'elle devrait garder ce boulot tranquille et bien payé et qu'elle n'a aucune raison de changer. Pourtant, elle a envie de relever ce challenge. Alors, à elle de réinventer son environnement gagnant. Comme nous l'avons vu, chacun a son parcours, des talents variés, une hiérarchie de valeurs différentes. L'important est que chacun puisse voir son projet de vie s'accomplir en adéquation avec ce qu'il est. Cette connaissance permet de prendre de bonnes décisions, de faire des choix adaptés à ce que nous souhaitons et non dictés par notre entourage. Bref, à chacun de trouver son environnement gagnant. En créant cet environnement gagnant, c'est une porte d'entrée vers un cercle vertueux car alors vous serez en harmonie avec vous-même. Rien de mieux pour augmenter la confiance en soi car vous serez fier de votre réussite. Tous ces aspects forment un équilibre. Chaque domaine de vie est essentiel. Rappelez-vous l'importance de ménager les quatre pieds de votre table, le privé, le personnel, le partenaire et le parent. Je vous renvoie pour ça notre podcast numéro 13 « Je vis en équilibre ». Cet équilibre travail-famille est un vrai défi. Être le chef d'orchestre de tous ces éléments qui composent votre vie, c'est savoir harmoniser et créer une œuvre unique, personnelle et qui sonne juste. Alors, à vous de jouer, créez votre propre musique et quoi qu'il arrive, le résultat sera beau. Et hop, je me lance ! En bref, si je résume. Pour me créer un environnement gagnant, 1. Je me recentre sur mes priorités, 2. Je prends le temps de faire le point sur mes valeurs, 3. Je fais des choix qui me correspondent, 4. Je réussis à atteindre un équilibre qui me convient et 5. Je suis positif et m'entoure de personnes bienveillantes et enthousiastes. À vous de jouer, chers auditeurs. Tirez une carte de deux minutes ensemble et imaginez votre environnement gagnant. Que de bienfaits à vivre et un nouvel équilibre à la clé ! La petite mousse est dynamique et a quelques années d'âge cette semaine. Elle nous est servie par Épictète. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux ! Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de Bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de Bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.